Bonsoir, chers téléspectateurs de TV. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de notre entretien avec Carole Cocovilouin, animatrice de formation. Elle va nous en dire plus dans cette deuxième partie. Donc, Jeux égale MC2, votre émission, le magazine qui vous apprend à maîtriser votre pouvoir de création. Carole, savais-tu que tu avais un pouvoir de création ? Si je ne savais pas, je vais le découvrir, là. Ah, très intéressant. Alors, je rappelle le principe, la méditation consciente et créative, c'est une technique, c'est une pratique méditative. Mais en fait, c'est plus une pratique créative. J'aime bien parler de médicréation, au lieu de dire méditation. Et donc, il apprend à utiliser son système créatif. Nous avons un système créatif qui est composé de sept champs énergétiques avec lesquels nous coordonnons ces énergies-là pour pouvoir créer. Nous créons de deux façons, de façon non consciente. Et malheureusement, ça nous fait vivre des échecs, des insatisfactions, des frustrations, des drames, des maladies, des malheurs. Et quand nous apprenons à maîtriser ce processus de création, eh bien là, nous créons de façon consciente. Et là, nous pouvons canaliser, contrôler, maîtriser et ne créer que du bien-être. J'ai hâte. Alors, donc, il y avait déjà dans la première partie, il y avait quelques éléments que j'ai repérés. Tu as parlé de la question du défi, du défi et aussi des croyances. Il y a un certain nombre de choses que tu as évoquées sur, on va commencer donc par le défi. Est-ce que tu peux nous redire en quoi la notion de défi a pu accompagner ton parcours professionnel et a pu te faire, par exemple, ne jamais décélébrer ? Disons que quand on est installé dans une habitude et un certain confort, à mon sens, on ne grandit plus. On s'aplatit, on s'étale, mais on ne grandit plus. Et à mon sens, c'est dommage. Nous sommes nés pour en mourir et entre ces deux moments, entre le moment où on s'allume et le moment où on s'éteint, nous sommes voués à faire des choses. Sinon, autant creuser le trou et puis s'installer dedans et attendre que ça s'arrête tout seul. Donc, le fait d'avoir des défis, ça permet de stimuler notre créativité, comme tu en parlais, ça permet de maintenir notre corps en alerte également. Aujourd'hui, on a des télécommandes pour tout et n'importe quoi. Je ne sais pas combien de télécommandes il y a chez toi. Il n'y en a pas. Moi, le soir, j'ai au moins trois télécommandes pour éteindre mes lampes. Voilà, juste pour mes lampes, parce que je ne suis pas très télé. Mais en fait, ça me limite concrètement. Parce que si je dois aller éteindre en sortant de mon lit, je vais faire un peu d'exercice, je vais nourrir mon corps, je vais l'oxygéner. C'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Donc, ce qui fait que le défi est important. Le défi, c'est de se dire, bon, d'accord, j'ai trois télécommandes pour éteindre mes lampes, mais c'est bien que j'habite un endroit où il y a un escalier, que je monte et que je descends tous les jours. Le défi, c'est de monter et de descendre le plus longtemps possible. Le défi, c'est important, c'est un stimulant, en fait. Donc là, tu parles de tes aspirations, pas seulement professionnelles, mais aussi de vie, en fait. Oui. Les aspirations, en fait, c'est les envies, les désirs, les souhaits. C'est quoi aujourd'hui ton plus grand souhait ? Waouh ! Alors, comme c'est hyper perso, je ne vais pas forcément en parler, ça touche à ma famille, mais je vais plutôt rester sur le plan professionnel. Par exemple, quelque chose de très précis, je viens de signer un abonnement sur une plateforme de formation. Ma formule propose d'avoir 50 apprenants en même temps. L'objectif, c'est d'exploser ce quota très rapidement. Voilà, ça, c'est un objectif qui est clair et précis. Comment je vais réussir ça ? En étant bonne, en faisant un travail qui, effectivement, apporte quelque chose aux gens. Et pour moi, c'est un défi, ça me motive. C'est ce qui fait que je vais travailler jusqu'à 1h du matin, que je serai déjà debout à 5h30, que je serai en train de me dire, est-ce que je fasse ça ? C'est important. Ça, c'est important. Mais qu'est-ce qui fait que tu arrives à avoir une vie aussi remplie, avec beaucoup d'activités ? Je ne sais pas, il y a des gens qui auraient pu dire, bon, moi, non, non, je vais me coucher à 19h, je me lève à 6h du matin, ça va, quoi. Qu'est-ce qui a construit ça ? Là, on va parler de cadre de référence, on va parler de cognitif. Quel est ton système de croyance, de conviction ? Qu'est-ce qui te porte, en fait, pour arriver à faire tout ça ? On a tous des envies. Quand on n'a plus d'envie, c'est fini, on meurt. Je ne vais pas en parler de façon, on va dire, très concrète, très terre à terre. Mon père portait la maladie d'Alzheimer et il a commencé à s'éteindre vraiment quand il n'a plus eu d'envie. Bien sûr, il y avait la maladie, mais il a commencé à s'éteindre vraiment quand il n'a plus eu d'envie, quand il ne savait plus ce qui lui ferait plaisir. Donc, bien sûr, on a continué de le stimuler, mais c'est révélateur de ce qui se passe au réel, même si on n'est pas malade. Si on n'a plus aucune envie, on n'avance pas. Là, je fais référence à une conversation que j'ai eue avec un monsieur très éclairé. Je regarde son jardin, son jardin est plein de fruits. Il est vraiment plein de fruits et des fruits de qualité, des fruits entretenus. Et je lui dis, il y a un fruit qui est tombé dans ma cour, je ne l'ai pas mangé parce que j'ai mes habitudes. On ne m'a pas donné, je n'ai pas acheté, je ne mange pas. Et puis, on parle, on parle, on parle. Il me dit, mais tu aurais pu le manger, les fruits se gaspillent. Et je lui dis, mais ça me fait toujours bizarre de voir des gens qui ont des fruits et qui se gaspillent. Mais il me dit, mais là où j'ai mangé ça, plein de temps. Où j'ai mangé ça, où j'ai mangé ça, où j'ai mangé encore. Il n'en a plus envie parce qu'il connaît déjà. Donc, il a une autre envie. Il a d'autres. Les envies, les souhaits, les désirs se remplacent. Et c'est ça qui stimule la vie, en fait, finalement. Et donc, en fait, ton envie, ton souhait a changé entre... Quoique, il y a une continuité quand même entre l'animation pure et la transmission, en fait, des méthodes d'animation. Il y a quand même une continuité. Qu'est-ce qui a créé ce déclin ? Entre les choses, certains se découvrent des vocations. Du jour au lendemain, ça n'existe pas. C'est peut-être des rêves qu'on avait laissés de côté et qu'on a envie de reprendre. Je connais par exemple un coach, c'est un thérapeute, qui est un vrai cordon bleu à la cuisine. Mais c'est quelque chose qu'il avait voulu développer et qu'il n'a pas développé parce qu'il a eu des contraintes. Des appréhensions ? Non, il a eu des contraintes. Ah, des contraintes, c'est-à-dire. Il a eu des contraintes familiales. On m'a dit, vous pouvez manger avec ça, iPhone d'Otbitin. Ah oui. Donc, voilà. Donc, passer d'une envie à une autre, c'est aboutir à un projet ou changer simplement de cible ou d'inspiration aussi. Ah oui. On va parler de la fréquence créative. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Non, je ne sais pas. Je suis curieuse de l'apprendre. Alors, la fréquence créative, en fait, nous avons notre cadre de référence, les croyances, les convictions. Mais si ces croyances et ces convictions ne sont pas soutenues par une fréquence créative de bien-être, eh bien, on risque effectivement d'échouer, on risque de retarder, on risque d'avoir des insatisfactions, des frustrations. Donc, est-ce que toi, tu as le sentiment, est-ce que ça t'est arrivé déjà d'avoir pris conscience dans ton parcours qu'en fait, tu te positionnes dans une fréquence créative positive de bien-être où tu te dis, je vais réussir et ça va m'apporter quelque chose de positif au-delà de la satisfaction financière ou professionnelle ? Alors, comment te dire ? Quand j'ai atteint mes derniers 18 ans, je me suis dit, le reste de ma vie, c'est que du bonheur. Donc, si tu veux... Ça, c'est une sacrée fréquence créative. Là, tu t'es projetée dans quelque chose d'hyper positif. Ah oui, oui. Effectivement, tout peut arriver en bien comme en moins bien. Mais à partir du moment où on a mené un certain nombre de projets importants pour soi, les autres projets, c'est du bonus. S'il y a des gens qui n'ont pas atteint l'âge que j'ai aujourd'hui, il y a des gens qui ont deux fois l'âge que j'ai aujourd'hui, enfin presque. Voilà. Donc, j'ai décidé que le reste de ma vie, ce serait rire chaque jour. Que le compte soit plein ou que le bac à essence soit vide, chaque jour, j'ai décidé que j'allais me marrer. Et c'est quelque chose à quoi je tiens. Et c'est quelque chose, effectivement, qui anime mon quotidien. J'arrive chez un de mes clients, il y a une anomalie, il y a une difficulté qui va faire le clown à ton avis. Bibi. Oui. Parce que oui, oui, on a une difficulté, mais on n'est pas mort, on n'est pas blessé. Alors, il y a des solutions, on avance. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu en parles. Ça, c'est la projection émotionnelle. J'allais y venir. Tu devances en fait mes questions. C'est intéressant. C'est effectivement parce qu'à partir du moment où tu te projettes dans une fréquence créative de bien-être, effectivement, sur le plan émotionnel, ça va avoir des résurgences. Des résurgences, des conséquences. Et en fait, tu vas effectivement provoquer de la joie, de la satisfaction, du bien-être, de la fierté, du plaisir, finalement, à tout ce que tu fais, finalement. Donc, c'est plus que professionnel. C'est ta vie, c'est ta vie, en fait. Oui, c'est la décision que j'ai prise. On a plein d'occasions de pleurer de chagrin. On en a plein des occasions. Mais ce n'est pas parce qu'on pleure de chagrin qu'on doit s'interdire de rire. Le rire, c'est bon pour la santé. Tu es d'accord avec toi ? Moi, j'aime bien dire que le rire est gratuit. Donc, profitons-en. Juste une expérience. Je dis ça aux téléspectateurs aussi. Assez-toi quelque part et mets-toi à pleurer. Regarde combien de personnes viendront pleurer avec toi. Certaines viendront parce qu'elles sont très empathiques. Assez-toi quelque part et mets-toi à rire. Mais vraiment aux éclats. Tu verras que tout le monde rira au bout d'un certain temps et des fois pas longtemps. Donc, ça veut dire qu'en fait, le côté positif, c'est plus magnétique finalement. Disons que le magnétisme est différent. Parce que si tu dois parler en bien des gens, tu en diras beaucoup moins que si tu dois en dire du mal. C'est relatif. Oui, ça c'est vrai. Les gens morts, on n'en dit que du bien. Ça c'est vrai. On ne s'interdit d'en dire du mal même s'ils étaient mauvais. Comment as-tu pu dans ta vie passer, surmonter tes moments de tristesse, de peur, voire de colère ? Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des franches colères et comment tu as pu les surmonter ? Alors, des franches colères, je vais être sincère, je n'en ai pas eu énormément. Mais celles que j'ai eues, elles venaient de loin. Elles venaient de loin et comme je te disais, ma mère était la maîtresse d'école. Mon père était technicien, mais un technicien qui s'exprimait très très bien, grâce à ma grand-mère qui avait un certain nombre de principes. Donc quand je suis en grosse colère, les mots que je vais employer, ce sont des mots qui vont faire sensi ça à l'encontre de quelqu'un en particulier. Je ne suis jamais dirigé contre plusieurs personnes, mais généralement une personne. Je vais avoir des mots sincères, mais je vais bien les choisir. Et une fois que je les ai dit, ça ne peut pas faire placer. Et après, les grands moments de tristesse, comme des tas de gens, je pleure un bon coup, parce que ça fait du bien. Je pleure vraiment. Et puis après, je réfléchis et je passe à l'étape d'après. Je passe à l'étape d'après. Et il y a des moments dans ma vie où j'avais pleuré. C'était tous les matins à telle heure, je pleure. Une petite séance de pleurs. Après, on passe à autre chose. Oui, parce qu'il ne fallait pas que d'autres personnes, notamment mes enfants, voient que je pleure. Donc je m'occupais du quotidien de mes enfants. Une fois que j'étais toute seule, on pleure. C'est bon, j'ai vidé le truc, j'ai vidé l'émotion. Maintenant, je réfléchis. On fait quoi ? Maintenant, on fait quoi ? Et je pense que c'est la chose qui m'a sorti de là plus, les conseils de certaines personnes que j'ai rencontrées. Ah oui. Donc les conseils sont importants. Ça fait partie d'une forme de construction mentale, en fait. Une construction cognitive. J'aimerais savoir, qu'est-ce que, aujourd'hui, comment tu te projettes dans ta nouvelle activité ? Tu m'as posé la question, c'est intéressant, je te la renvoie. Je ne sais pas, comment tu te projettes dans deux ans, trois ans, dans cinq ans ? Écoute, j'espère vivement que dans trois ans, j'aurai mis en place mon organisme de formation. Et comme ce que j'ai fait auparavant, qu'il soit différent de ce qui se fait déjà. Voilà. Faire du copier-coller, ça ne m'intéresse pas, parce que dans ce cas-là, tu achètes un package, tu payes, tu as ton package. Non, c'est... Non, tu veux proposer quelque chose d'innovant. Oui, quelque chose de différent. Et c'est ce qui est déjà en route. Oui, c'est un établissement de formation avec des process qui sont les process partagés par les gens de la profession. C'est encore en cours. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas de prendre la formation d'un tel et d'aller la livrer. C'est d'observer les gens, concrètement, de voir ce dont ils ont besoin, spécifiquement, même si c'est une chose, et de rapporter de la meilleure manière qu'ils puissent l'intégrer. Quand, il y a plusieurs années, je disais à un ami, comment tu veux que j'aille au cours du soir ? Je ne peux pas aller au cours du soir. Moi, il faut que le cours, il arrive chez moi. Il me disait, mais non, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, le cours du soir, il est dans ton smartphone. Tu es à la plage, tu suis ta formation. Je plaisante, tu es assis sur les toilettes, tu suis ta formation. Tu es dans une file d'attente, tu suis ta formation. Je rêvais de ça. Aujourd'hui, maintenant que ça est là, je rêve d'autre chose. Et c'est ça que je vais mettre en place. C'est ça, c'est ça l'impulsion. C'est ça qu'on disait, les souhaits et les échanges. Alors, à ton avis, dernière question, est-ce que tu penses, tu vois, le contexte social tel qu'il est, les médias, l'éducation, la politique, etc. Qu'est-ce que tu penses de tout ça et comment toi, tu te situes par rapport à tout ça ? Est-ce que ça t'impacte négativement, positivement ? Qu'est-ce que tu en tires ? Et qu'est-ce que tu en penses ? Disons que j'ai toujours été une enfant de la télé. Quand il y avait des chaînes qui arrivaient jusqu'à la neige, j'étais cet enfant qui regardait jusqu'à la neige. On va dire qu'à l'époque, la qualité des programmes était telle qu'il y avait moins de violence, moins de déviance sous les yeux, etc. Tu penses que la télé, les médias sont plus subversifs aujourd'hui, plus négatifs, un impact plus négatif ? Non, l'humain est le même. Mais le foisonnement d'images et de possibilités est plus nombreux. Aujourd'hui, on parle de multidiffusion, donc un même programme qui revient plusieurs fois, ou de multicanal. Le programme que je regarde chez moi dans ma télé, je peux le voir sur ma tablette, je peux le voir sur mon téléphone, je peux le voir. Qu'est-ce qui a changé alors ? C'est que les gens sont plus ciblés vers des choses permissives, perverses ? Comme je disais tout à l'heure, le mal, ça fait beaucoup plus parler que le bien. Les émissions, j'invente rien, les émissions qualitatives, positives, qui apportent une information bienveillante aux gens, il y en a beaucoup moins que des émissions où on se moque des autres, où on est méchant. L'humain est comme ça, donc le média va lui ressembler forcément. Il ne peut pas y avoir une différence entre ce que nous sommes et ce que nous produisons. Ça va ensemble, ok ? Même s'il existe quand même des médias qui sont d'un autre type, qui sont moins sensibles à ce type de communication et d'information. Chers téléspectateurs, j'aurais aimé que ça dure encore 30 minutes. Mais voilà, on a un format à respecter. Donc voilà, Carole Cocovilloin, je te présente cet ouvrage « Jeux égale mc2 » sur lequel est basé ce que nous faisons, ce que nous prônons dans cette émission. Eh bien, chers téléspectateurs, vous avez pu voir encore une personnalité inspirante. J'espère qu'elle fera des émules. Moi, je suis aussi un ami de longue date et je suis, c'est vrai, de presse qu'au fait Carole et je suis aussi effectivement très… Enfin, j'ai une vision très positive de ce parcours et de celui des autres personnes que nous aurons le plaisir de rencontrer. Eh bien, bonne soirée et puis on se retrouve dans une prochaine édition de « Jeux égale mc2 ». Merci. Merci. Eh ouais.